Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 quant à la différence entre les parties civiles et les témoins, il y en a une, effectivement. Mr. President, for your own wisdoms. President, thank you, counsel. Le Président, merci, Maître. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, quelques observations. Je pense qu'il est clair dans l'esprit tout le monde que l'audience est publique. Nous avons du public. La seule question qui a été soulevé par le Bureau des Procureurs, c'est l'utilisation du Pseudon. Et je dois ouvrir que c'est une question qui me paraît un peu curieuse à ce stade des débats. Je me demande pourquoi en attendant l'audition de cette partie civile pour soulever cette question. Il me semble que les conditions de l'audition des parties civiles ou des témoins, concernées par la communication de documents venant du dossier 3 et 4, sont connues dès le moment où le cojuge d'instruction rend sa décision qui fixe les conditions de l'audition des témoins et parties civiles concernées. Nous ne devons pas penser si une partie civile peut être entendue avec usage ou non du Pseudon. La deuxième chose, c'est que ces conditions sont fixées pas nécessairement dans le cadre d'une mesure de protection à l'égard des parties civiles des témoins, mais aussi pour préserver l'intégrité de l'instruction. Et nous avons décidé que cette mesure relevait que cette mesure des cojuges d'instruction et que la Chambre ne la modifiait pas. Donc ma question à savoir, est-ce que le bureau des co-procureurs ou est-ce que d'autres parties ont fait part de leurs observations au cojuge d'instruction et si oui quand et pourquoi il n'y a pas eu de sucre donné ? Et si oui quand et pourquoi il n'y a pas eu de sucre donné ? Est-ce que c'est à la Chambre à ce stade de prendre en compte ce problème ? L'accusation. Merci. Je pense que ça planche bien le débat. A chaud, je ne puis pas dire que nous ayons fait des observations là-dessus. Notre idée n'était sûrement pas... En tout cas, nous n'avons pas proposé un pseudonyme au BCJ concernant le calendrier. La question n'est pas de savoir ce que les cibles au BCJ, c'est à la Chambre de décider et ce pour deux raisons. Premièrement, la Chambre préliminaire a rendu une décision claire des 309-6 et dans ce document, c'est une réponse, une décision sur un appel de l'accusation concernant des décisions antérieures des cojuges d'instruction. La Chambre préliminaire a dit que ces derniers ne pouvaient pas imposer des conditions affectant la publicité des débats, disant que cela relevait uniquement de l'appréciation de la Chambre concernée. Mais bien sûr, des propositions motivées peuvent être faites. Pour ce qui est de présenter des écritures au BCJ sur ce point, c'est déplacer, notamment pour une raison en plus, que les autres parties affectées ne sont pas présentes, à savoir la défense de Nunchia, de Kyo Sampan et les co-avocats principaux, qui ne plaident pas dans le cadre d'autres dossiers que celui-ci. En d'autres, je ne pense pas que ce soit le bon moment, car l'essentiel, c'est que ce témoin, excusez-moi, l'essentiel, c'est que cette partie, c'est de savoir ce que veut cette partie civile. Si la partie civile dit qu'elle ne veut pas que son nom soit publié parce qu'elle va parler de choses intimes, je comprends parfaitement et j'appuie toute décision prise par la victime. Mais si une victime dit courageusement « je veux témoigner publiquement », alors là aussi, nous soutenons cette démarche. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'histoire du public et du tribunal. Juge Fens, une observation. Vous n'avez pas répondu sur ce point. On a toujours estimé que le juge d'instruction avait demandé que ces mesures soient appliquées, non seulement en tant que mesures de protection du témoin, mais également en tant que mesures propres à garantir l'intégrité de sa propre instruction. Nous ne pouvons pas savoir comment le fait de donner ou non le nom d'un témoin pourrait avoir des effets sur l'intégrité de l'instruction du juge d'instruction. Autrement dit, on ne peut pas examiner la question ici. Cela dit, vous avez parlé d'une décision de la Chambre préliminaire. Selon quoi, toutes ces suggestions sont nulles et non avenues alors qu'on en prenne acte. Mais ce n'est pas une question de mesures de protection. Nous connaissons les règles. L'enjeu, c'est l'intégrité de l'instruction, une question expressément soulevée par le code d'instruction. L'accusation, c'est quelque chose de parfaitement légitime. La décision en appel de la PTC n'a certainement pas rejeté la décision ou recommandation du BCJ. Il est dit simplement que ce sont des recommandations, rien d'autre, et que c'est au juge de la Chambre de première instance, à personne d'autre, de donner une décision motivée, le cas échéant, pour renoncer au principe de base de la publicité des débats. En l'espèce, s'agissant du nom de ce témoin, je ne vois absolument pas en quoi l'intégrité d'une autre instruction serait affectée si le nom du témoin serait divulgué. Je le dis honnêtement. Je ne pense pas que la décision du BCJI donne de quelconque raison. Si la Chambre fonde sa propre décision sur l'idée du BCJI que ça touche l'intégrité de l'instruction, ça doit être motivé. Les juges d'instruction doivent donner des raisons. C'est ainsi que je lis la décision de la PTC D309-6. Le président, la parole est donnée à la défense de Nguyen-Chi, qui pourra interroger la partie civile. Maître Chen, nous n'avons pas de questions à poser à la partie civile. Le président, la défense de Kieu-Sampan n'a pas de questions à poser à la partie civile. Le président, la défense de Kieu-Sampan n'a pas de questions à poser à la partie civile. Le président, la défense de Kieu-Sampan n'a pas de questions à poser à la partie civile. Le président, le président de La Cire de Kieu-Sampan n'a pas de questions à poser à la télévision. Je voudrais dire encore ces crimes allégués vous aurez affecté sous le Kamputia démocratique du 17 avril 75 au 6 janvier 79, resulting in votre civil parti application de crimes collectifs et moral reparaissances pour demander des réparations morale et collective suite aux souffrances physiques, matérielles ou mentales en durée en conséquence directe des crimes allégués en question. Vous pouvez aussi poser des questions le cas échéant par l'entremise de la Chambre Merci Monsieur le Président En 1975 j'étais policier à Phnom Penh J'espérais rester un policier pour servir mon pays Mais je n'ai pas pu le faire J'ai été évacué de la ville le 17 avril 1975 J'ai tellement souffert J'ai quitté Phnom Penh J'ai beaucoup souffert J'ai dormi le long de la route Je n'avais pas assez à manger Quand je suis tombé malade Dans la province de Kompong Cham J'ai eu de la fièvre Je n'avais pas de médicaments J'ai ramassé des feuilles de sedao Je les ai broyées Puis j'ai mélangé cela avec de l'eau Et ensuite j'ai bu ce mélange Ensuite j'ai poursuivi ma route Quand je suis arrivé à Pau Quand je suis arrivé à Pau Je suis allé Pau district Ou military office In Pau district They arrested me And brought me into the office J'ai été arrêté Et amené là-bas At that place They surrounded me There were Khmer Rouge soldiers Guarding the place For many layers Many layers of guards Il y avait plusieurs niveaux de gardiens Je n'étais pas autorisé à sortir Par chance j'ai pu rester en vie J'ai quitté ce bureau de détention Et j'ai poursuivi ma route J'ai été évacué de la province de Kompong Cham Vers celle de Takao Une fois arrivé dans cette dernière province J'ai rencontré des membres de ma famille At that time My aunt named Yun A l'époque Ma tante Yun Anthed Nat Who was a military police And another man Who was a Marine soldier Et un autre Un soldat de la Marine Both of them were taken away By the Khmer Rouge So two of my nephews were killed Deux de mes neveux Ont été tués She whispered to me That You should not talk about your background as a policeman On m'a chuchoté de ne pas dire que j'avais été policier On m'a dit Tu connaîtras le même sort Que celui de Nat et Hin So you better say You are a student Dis plutôt que tu es étudiant So I follow her advice J'ai donc Suivi son conseil Le lendemain matin Name Om Om Une autre tante Took me to see my parents M'a emmené voir mes parents Près du village de Tamouane Prison In Kampot province Et de la prison Dans la province de Kampot Là-bas Le chef du village Came to Check me He inspected My clothes Fouiller mes vêtements J'avais un peu d'argent du régime de Lon Nol sur moi J'avais aussi une carte d'étudiant De troisième For the other cards Of my final years in school I had already thrown it away L'autre carte Je l'avais déjà jeté Je l'avais déjà jeté Tout comme j'avais jeté Ma carte de policier So they did not cause any harm to me at that time Ils ne m'ont donc rien fait Mais La nuit And there were military men Alors que je dormais Came to To spy on me Because They knew that I came from Phnom Penh Car ils savaient que je venais de Phnom Penh I was so terrified J'étais terrorisé I was so worried J'étais inquiet During daytime My mother told me that I should not talk anything when I slept Ma mère M'a dit de ne rien dire dans mon sommeil Disant que sinon Je serais envoyé Au bureau de Tamoine A ce propos J'y ai passé une quinzaine de jours J'ai vu des nouveaux Amenés là-bas depuis Phnom Penh J'ai vu que ces gens ont disparu Pour ne jamais revenir Plus tard Ils ont continué à me surveiller Ils étaient à la recherche D'une raison pour me tuer J'étais considéré comme un membre du peuple nouveau Venant de Phnom Penh Ils m'espionnaient constamment At that time there was a brother Who was a villager He told my parents To take me away from the place That we should go back to our native homeland Otherwise the whole family would be killed Because you had a son from Phnom Penh And I would like to tell you that My parents had been evacuated To live near the Tamoine office So when I arrived Their biographies became degraded Later on Cela a conduit à un reclassement A la baisse de leur biographie Ensuite de Tamoine J'ai été envoyé dans la province de Kampot It was border the Takao province Over there The confins De celle de Takao My pens and books Were confiscated Là on m'a confiscé mes stylos Et mes livres Because they said that In the near future I would be sent to study When I heard this When I heard this I was so terrified Because I knew that I would be killed Later on I moved to live In Takao province I lived in a mobile unit Dans une unité itinérante They did not give me enough food to eat They gave me only a little gruel And at free time I went to take the Morning Glory And I ate the Morning Glory raw J'allais cueillir du liseron d'eau Que je mangeais cru I did not cook it Sans même l'avoir fait cuire That was when I was at the commune Mobile unit Et c'était dans l'unité itinérante De la commune So you at that time I did not have enough food to eat Je n'avais pas assez à manger I was skinny J'étais squelettique And my health was also poor J'étais en mauvaise santé I had a fever J'avais de la fièvre And then I I stayed at the Commune hospital Je suis allée à l'hôpital de la commune J'ai reçu seulement Des comprimés Cassava Fabriqués à base de Patates douces Ma mère avait encore Quelques bijoux Elle les a troqués Pour obtenir des médicaments Que j'ai bu J'ai ainsi pu guérir Ensuite J'ai été envoyé au district 107 A l'unité itinérante I was very thin Although I was thin I was put in a special unit Malgré tout On m'a intégré Une unité speciale And that unit was in charge Of making us Carrying Baskets And I also had to carry earth J'ai aussi dû Although it was so heavy I needed to do it Otherwise I would be in trouble So I tried to carry earth Although Both of my legs were swollen And I was so hungry J'ai dû Transporter de la terre Alors même que mes deux Jambes étaient enflées When I was carrying earth I did not Walk fast Like other people I walked slowly And later on A unit chief named Vong Who was also in the village Qui était aussi au village Of a Renéme commune Dans la commune de Renéme He was sent to spy on me A été envoyé pour mes pieds And he also asked My parents What was My job What did I do And my parents answered That My son was A monk Mon fils était moine And my parents also took away All the documents about me And they burnt all those documents Because they were afraid That by keeping those documents I will be in trouble And I was afraid Que s'ils les gardaient Cela me créerait Des ennuis Elle a pris du tabac Qu'elle a donné à Vong Le chef d'unité Et elle lui a également donné Des pécheons Etant donné Ou qu'on m'accusait D'être un ancien policier Vint l'a cessé de refuser En disant que j'étais écolier Et moine J'ai été envoyé à l'est De la ville provinciale De Taquayu Pour y travailler J'avais une couverture Mais ils l'ont confisqué Je n'ai pas osé protester J'ai continué à travailler À cet endroit J'étais faible Physiquement Emaciée Mais je n'osais pas Protester Face au travail Que me donnait Le chef d'unité En 1978 Vers avril De cette année-là Le chef d'unité Rie Le chef d'unité Pour le rencontrer Et il a parlé Du mariage Dont j'ai parlé tantôt Ce matin Un mariage forcé Mais j'étais tellement désolée De ne voir pas pour épouser Mes fiancées Que j'aimais Et avec qui je voulais passer Le reste de mes jours Même lorsque les fruits étaient mûrs On ne m'en donnait pas Et je n'osais pas protester Même lorsque les fruits étaient mûrs J'ai encore beaucoup de douleur Dans mon coeur Et quand je réponds Je n'arrive Pas à le croire Et je me demande Comment se fait-il Que je sois née A une période Si terrible J'ai dû la prendre pour épouse Mais je voulais la prendre pour épouse Mais on a été séparés Mon amour pour elle Est indescriptible Je n'ai pas de mots On allait souvent Aux cérémonies religieuses ensemble On faisait des offrandes ensemble Je garde Beaucoup de souvenirs D'elle Nous avons partagé Des moments mémorables Mais Mais à la fin je l'ai perdu Même si par la suite Je me suis mariée J'ai prouvé encore des sentiments Pour elle Et je me demandais pourquoi Est-ce que j'étais si injustement traitée Même après avoir été forcée De me marier Je n'aimais pas Ma femme Quelques mois après le mariage Mon père est tombé gravement malade Et a été transporté par les Khmer Rouge A un hôpital dans la commune de Sambour District de Trengr C'était un hôpital de district Le corps de mon père était raflé Il était affamé Il a demandé à manger Et ils ont utilisé De l'eau D'une grande jarre Pour la lui injecter Il a fait une crise Cardiaque Et on est mort Ceci a ajouté à ma douleur A toutes les souffrances Que j'avais déjà endurées Je n'avais qu'un seul père Et je l'ai perdu Je suis allée au lieu d'inhumation de mon père Et c'était très douloureux Et c'était très douloureux Peu de temps après Ma tante Qui revenait Du repécage de rire Est tombée Et est décédée Un autre oncle Que c'est d'être un soldat Du régime Précédent A été amené Pour être exécuté Et c'était une souffrance Après une autre Et j'ai dû subir tout cela Monsieur le Président Je vous en conjure Veuillez faire en sorte Que de telles failles Ne se reproduisent plus Qu'un tel régime n'existe plus Ma vie Est une vie sans liberté Une misère Aujourd'hui je suis trop vieux Je suis libre Mais c'est trop tard Toute ma vie Je porte la douleur La tristesse Et la souffrance C'est tout ce que j'avais à dire Monsieur le Président Monsieur de la partie civile Voulez-vous poser des questions ? La partie civile La première question est la suivante Je renvoie au dirigeant Khmer Rouge Depuis les chefs d'unité A la haute hiérarchie Eux, ils pouvaient choisir Leurs partenaires Leurs épouses Mais pourquoi priver de ce droit Le peuple cambodgien ? Deuxième question Pourquoi L'Ankar Ne m'a pas permis D'épouser ma fiancée ? Elle n'a commis Qu'une faute Elle n'a commis qu'une faute C'est son frère Aini Qui a commis des fautes Contre la politique De l'Ankar Voilà Monsieur le Président Les deux questions Que j'avais apposées Monsieur le Président Merci Monsieur de la partie civile Soyez informés Qu'à ce jour Les deux accusés Exercent leur droit A garder le silence La déposition De la partie civile De TCCP 232 Est à présent terminée Monsieur de la partie civile La chambre vous est reconnaissante De votre temps Et de votre déposition Devant elle Vous pouvez à présent Vous retirer Huitième audience En collaboration Avec l'unité D'appui aux témoins Et aux espères Veuille prendre des dispositions Pour que la partie civile Rentre à son lieu De domicile A son lieu de résidence Ou à tout autre endroit Où il voudrait se rendre Je vais passer la parole Au juge Fenz Au juge Fenz J'aimerais assurer Le procureur Que nous allons délibérer Sur les questions soulevées Pour revoir la décision D3196 Et nous Et nous reviendrons Envers vous En temps important J'aimerais M'assurer Que je vous ai bien compris Vous demandez D'ignorer La demande de classification Et les demandes Et les mesures D'accompagnement Des co-judges d'instruction Parce qu'elles n'ont pas été motivées Et elles ne montrent pas En quoi elles porteraient atteinte A l'instruction en cours Et elles ne montrent pas En quoi elles porteraient atteinte A l'instruction en cours Je vous ai bien compris L'accusation Je ne dirais pas Ignorer Mais je dirais Qu'il faudrait Qu'il faudrait les considérer Si le BCGI Dit en quoi Ces mesures de protection Sont nécessaires Et en quoi Elles entachent L'intégrité De l'instruction En plus Le témoin N'a pas demandé A ce que Son nom ne soit pas révélé Si tel est le cas Nous Conformerons La demande Du témoin Juge Fens La communication est autorisée En mesure que nous respectons Les trois catégories Et les mesures D'accompagnement Prescrites Par les co-judges d'instruction En l'espèce Est-ce qu'on devrait Donc réviser Tout le cadre Ou juste Les questions Limitées Ou catégorie A Les witnesses Which usually only means Pseudonym Instead of name Les parties civiles Et les témoins Dont le pseudonyme Devra être utilisé Et non les noms L'accusation Lorsque Les communications Sont faites Et que le BCGI Donne des instructions Selon lesquelles Les mesures de protection Sont respectées Ainsi que le huis clos Il faudrait les examiner Et si elles ne sont pas motivées Alors Lorsque le BCGI Donne des instructions Ils pourraient demander Au BCGI S'ils ont des informations Supplementaires A fournir Ainsi que les raisons Pour lesquelles Ils estiment Que ces mesures Sont nécessaires Mais en l'absence D'une argumentation Motivée La loi veut que Les débats Sont publics L'accusé Ainsi que Les parties Doivent bénéficier D'une publicité Des débats L'accusation L'accusation Le huis clos a été décrété Pour certains témoins Les transcripts Ont été caviardés Et rendues publiques Peut-être que je rate Quelque chose Mais je ne vois pas Ce qu'on gagne Sinon que Le public N'a pas l'occasion De pouvoir Suivre Des dépositions importantes Et avoir accès A des éléments De preuves importantes Le président La chambre va lever L'audience Et reprendre L'audience Lundi 29 août 2016 Lundi Lundi La chambre entendra Une partie civile De TCCP 219 De TCCP 219 Le calendrier De l'audience De la semaine prochaine Sera envoyée aux parties En temps partant Soyez ponctuels S'il vous plaît L'agent de sécurité Veuille conduire Nuncher Et Kilsenpont Au centre de détention Des CETC Et les ramener Lundi Avant 9h L'audience est levée Quelle Sous-titrage FR ?